Tout à fait autre chose, vente de farine de maïs expirée en provenance de la Zambie pendant cette période de rarité. Une alerte lancée devant la presse par Ilunga Wa Ilunga Valos, président de l'association de petits commerciants transfrontaliers. Il appelle ces derniers à vérifier les dates d'expiration avant d'acheter les sacs de farine de maïs pour ne pas sacrifier les paisibles citoyens. Reportage que nous signe Sito Kumba. Vente de farine de maïs expirée d'une mauvaise qualité en provenance de la Zambie, à Kassoumbalessa pendant cette période de la rarité. Une alerte a été faite dans la dénonciation du vice-président de l'association de petits commerciants transfrontaliers, Sibitié, en abrégant Ilunga Wa Ilunga Valos le matin de ce mardi 28 mars de cette année en cours. Appelle le petit commerçant transfrontalier à veiller sur la date d'expiration des sacs de farine de maïs avant d'acheter pour protéger les paisibles citoyens. Nous avons un petit commerçant transfrontalier, nous avons, c'était un septembre vendredi, un septembre jeudi, nous avons intercepté trois sacs de farine. Malheureusement, nos membres sont beaucoup plus informés, parce que nous leur informons beaucoup de choses. Il y a un petit commerçant qui voulait acheter trois sacs de farine au niveau de la zone maître ici de la Zambie. Malheureusement, il voulait trouver quelque part pour vérifier si la qualité de la farine était bonne. Lorsqu'il a essayé seulement de vérifier, la personne qui avait ces trois sacs avait fui. Mais nous nous sommes posés des questions, pourquoi il a fui ? En vérifiant des dents, on a trouvé que la farine n'était pas en bon état. Donc c'est-à-dire, c'était quelque chose avaré. C'est pourquoi aujourd'hui, nous invitons tous les petits commerçants transfrontaliers, lorsque vous traversez la frontière, vous allez en Zambie, vous voulez payer quelque chose, vérifier la date d'expiration, vérifier la qualité de la marchandise dont vous voulez acheter. Parce que lorsque vous achetez une marchandise qui a déjà expiré, par exemple, et bien, il y a des services de l'État au niveau de la frontière, lorsqu'on va arrêter ça, vous allez perdre votre capital. C'est pourquoi, nous lançons le message en tant qu'encadreurs et représentants des petits commerçants transfrontaliers. Nous invitons tous les petits commerçants de vérifier chaque fois que vous voulez acheter quelque chose, la date d'expiration, ainsi que la qualité de la marchandise. Voilà le message que je voulais faire passer à tous nos membres petits commerçants transfrontaliers. Merci.